Les signes astrologiques associés à l'élément feu sont Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'ont-ils en commun ? Une histoire d'amour entre ces signes est-elle envisageable ? Quel est leur partenaire idéal ? Voici quelques éclaircissements. Sommaire signification des signes de feu caractéristiques deux signes de feu ensemble. Meilleure compatibilité vous êtes Bélier, Lion ou peut-être Sagittaire ? Alors vous appartenez aux signes astrologiques dont l'élément est le feu. Découvrons à quoi est associé votre élément dans l'astrologie occidentale, puis mettons en exergue ce qui caractérise les trois signes auxquels il est associé. Cela nous permettra ensuite de nous pencher sur leurs affinités avec leur père, comme avec les signes du Zodiac des autres éléments. Quelle est la signification des signes de feu ? Parmi les quatre éléments, le feu en est le premier, les autres étant la terre, l'air et l'eau. Cet élément, dit masculin, véhicule, on le comprendra, de la chaleur et par extension de l'extraversion et de l'impulsivité, du dynamisme. Une forme de violence ou d'agressivité, d'orgueil et une surestimation de soi. Quelles sont les caractéristiques des trois signes de feu ? Les personnes des signes Bélier, Lion et Sagittaire ont des caractéristiques communes. Ce sont des signes astrologiques reflétant généralement des tempéraments forts, des personnalités affirmées, trop parfois, les individus ayant un de ces trois signes ont une approche positive de l'existence et se montrent extravertis dans leur rapport au monde. Toujours plein d'entrains, ils aiment les défis et ne supportent pas la monotonie, la routine. Passionnés, ils ont besoin de nouveautés et d'actions dans tous les domaines. Pour résumer, ils fuient l'ennui et l'immobilisme comme la peste. C'est pourquoi ils peuvent paraître parfois un peu instables et éprouvent quelques difficultés à entretenir des relations professionnelles ou amoureuses sur du long terme. Si on aime les fréquenter pour leur optimisme, leur générosité et leur enthousiasme, ils peuvent parfois se montrer égoïstes, voire un peu égocentriques. Toujours francs et spontanés, ils expriment ce qu'ils pensent sans se soucier de la forme. Et quand on leur signifie qu'ils pourraient être un peu plus diplomates, ils s'étonnent avec une sincérité désarmante. Bref, ils attirent, agacent mais ont suffisamment de charme pour qu'on leur pardonne tout, ou presque. Deux signes de feu ensemble, ça donne quoi ? L'amour, selon un signe de feu, rime avec fougue, passion et sensation forte. Alors, évidemment, quand l'un d'entre eux rencontre son alter ego ça ne peut faire que des étincelles. Et une complicité évidente peut voir le jour. Doit-on pour autant en conclure qu'ils forment le couple idéal, celui qui ne connaît jamais la routine et sait se réinventer chaque jour ? C'est un peu compliqué. En effet, les signes de feu aiment briller, attirer l'attention. N'y a-t-il pas alors un risque, au sein d'un couple, que l'un fasse de l'ombre à l'autre, lui vole la vedette en quelque sorte ? Si les deux ont l'ambition de prendre la place du pilier dans la relation de plus, deux signes de feu risquent d'être dans une surenchère. Sans limite pour éviter la routine où aucun des deux parties ne saura jouer les garde-fous. Ce qui peut les amener vers des contrées plus ou moins dangereuses pour l'un comme pour l'autre. On se rappellera du mythe d'Ikar qui, à force de vouloir se rapprocher du soleil, finit par se brûler les ailes. En conclusion, deux signes de feu peuvent parfaitement construire une relation stimulante et épanouissante mais il faudra savoir, respectivement, mettre un peu d'eau dans son vin et oublier toute notion de fierté mal placée. Les ascendants de chacun pourront modérer ses aspects négatifs. Les meilleures compatibilités avec les signes de feu. Je valoriserai l'association des signes de feu avec les signes de terre. En effet, cette combinaison permet d'envisager généralement des relations sereines car équilibrées. Ainsi les béliers, lions et autres sagittaires pourront apporter de la chaleur, de la fougue, de la passion aux signes de terre que sont. Les taureaux, vierges et capricornes et ces derniers sauront, avec tact et diplomatie, contenir le côté trop expansif de leurs partenaires. Avec des signes d'eau, je crains que l'enthousiasme et l'impulsivité des signes de feu s'amnuisent pour s'éteindre complètement. Ce qui mènerait à la rupture. Avec les signes d'air que sont les gémeaux, les balances et les versos, il risque d'y avoir des tensions. Le côté dominateur des signes de feu peut leur donner l'impression de manquer de liberté. Si c'est le cas, ils ne trouveront pas leur compte et s'envoleront rapidement.